Organisé par le Collège UNSIC, le Prix BD des collégiens est un prix décerné à un ou une hauteur de bande dessinée par des étudiants participant à des cercles de lecture formés au sein de plusieurs cégeps. Ce prix vise à faire la promotion de la bande dessinée canadienne actuelle auprès des étudiants à encourager la lecture et l'exercice du jugement critique en plus de souligner la qualité d'une bande dessinée et le travail de son ou de ses auteurs. Chaque année, cinq bandes dessinées sont sélectionnées par un jury selon plusieurs critères. Les bandes dessinées doivent avoir été publiées en français au Canada entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. Les traductions sont acceptées. Elles doivent s'être adressées à un public adulte. Elles doivent accorder une égale importance au texte et au dessin en intégrant ces deux composantes. Pour la première édition du Prix BD des collégiens à l'hiver 2018, la bande dessinée gagnante était celle de Jean-Sébastien Bérubé « Comment je ne suis pas devenue moine » publié chez Futuropolis. Pour la deuxième édition du Prix BD à l'hiver 2019, la bande dessinée gagnante était celle de Cirice « Vogue la valise, l'intégrale » publiée chez La Pastèque. Lors de la session d'hiver 2020, des groupes d'étudiants faisant partie du club de lecture de 22 cégeps de la province ont lu les cinq bandes dessinées choisies par le jury. Pour ce troisième prix BD des collégiens, les œuvres en listes étaient « Le projet Chiatsune » de Brigitte Archambault, publié chez Mécanique Générale, « Les petits garçons » de Sophie Bédard, publié chez Pau Pau, « La petite Russie » de Francis Desharnins, publié chez Pau Pau, « Jour d'attente » de Simon Leclerc et Thomas Desauniers-Brousseau, publié chez La Pastèque, et « L'affaire de l'homme » de Michel Viau et Grégoire Mabie, publié chez Glénat-Québec. Le prix BD des collégiens de cette année est remis à… la petite Russie! Bonjour, bonjour et merci. Merci pour ce prix BD des collégiens remis à la petite Russie. Ça me touche vraiment beaucoup, surtout concernant que c'est un livre qui m'est très personnel et très cher. Donc, un grand merci. Je voulais tout d'abord remercier tous les étudiants qui ont participé aux différents clubs de lecture partout dans la province. C'est très impressionnant de voir la liste des cégeps et des collèges participants, que ça va de Matane jusqu'à la Bitibi. Ça m'impressionne aussi de voir qu'une même histoire peut intéresser des gens de partout au Québec. Et ça me fait aussi dire que l'intérêt pour l'histoire existe bel et bien au Québec, autant chez les plus vieux que chez les plus jeunes. Donc, pour tout ça, un grand merci. Je suis quand même un peu surpris considérant que le livre n'est plus tant que ça une nouveauté et surtout considérant qu'il y a quand même beaucoup de livres de très grande qualité qui sont parus depuis la sortie de la petite Russie. J'aimerais en profiter pour souligner le travail des autres participants qui étaient aussi en nomination. Donc, je voudrais féliciter Simon Leclerc et Thomas Desauniers-Brousseau pour Jour d'attente paru à la Pastèque, Brigitte Archambault pour le projet Chiatsung chez Mécanique Générale, Sophie Bédard et les petits garçons aux éditions Parport et Michel Viau et Grégoire Mabie avec L'Affaire de l'Orme paru chez Glénard Québec. Merci aux initiateurs du Prix BD des Collégiens qui en était sa troisième édition maintenant. Merci plus particulier à Valérie Charon du Collège à Onisic. Merci à toutes celles et ceux qui ont mené les différents groupes de lecture dans les différents cégeps et collèges de la province. C'est vraiment une superbe initiative d'inviter les collégiens à lire de la bande dessinée. Si cet art-là gagne ses lettres de noblesse année après année, c'est aussi grâce à des gens dévoués comme vous qui donnent de leur temps pour mieux faire connaître cet univers qui a longtemps été mis de côté. C'est certainement ce genre de projet auquel j'aurais aimé participer quand j'étais moi-même au cégep. Pour terminer, l'organisation du Prix m'a demandé si j'avais des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans la bande dessinée. En fait, pas vraiment parce que le seul conseil qui vaille réellement, c'est que si vous voulez faire de la bande dessinée, faites de la bande dessinée. Pour vrai, c'est le meilleur moyen de développer son style narratif, d'affirmer son esthétique, son esthétique personnel. C'est aussi le meilleur moyen de faire des erreurs. C'est le meilleur moyen de faire des bons coups aussi. Mais surtout, surtout, c'est le meilleur moyen de savoir si le plaisir demeure case après case lors de la réalisation d'un projet de bande dessinée qui peut être quand même assez long. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire comme conseil. Donc, un grand merci encore. Merci beaucoup et surtout, longue vie au Prix BD des collégiens. À bientôt. Félicitations aux gagnants! Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. L'annonce des cinq BD en liste pour la quatrième édition se fera le 5 novembre prochain. Restez à l'affût! 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage FR ?